La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale. La parole est maintenant à Bernard Acoyer. Mesdames les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi ouvrant l'institution du mariage aux couples formés de deux personnes de même sexe est avant tout une occasion manquée. Mais on le voit encore plus aujourd'hui, une initiative fondée sur la confusion, et le mot est probablement un peu faible, lorsque l'on mesure les conséquences de la circulaire qui est parue hier et qui, à l'évidence, traduit une dérive tout à fait préoccupante. Occasion manquée, disais-je, parce que le président de la République aurait dû rechercher, pour une de ses promesses de campagne, une solution de compromis, une solution rassemblant le plus de convergence d'avis qui se serait, nous en sommes certains, retrouvés, tant le regard porté sur l'homosexualité, les couples homosexuels, a évolué en quelques décennies. Et ce n'est pas le choix qui a été fait par le président de la République. Alors que les Français considèrent qu'il est normal que les couples de même sexe puissent se voir réserver des conditions de vie les protégeant au mieux, les Français, dans le même temps, rejettent l'idée que cette union puisse donner droit à l'adoption, à la filiation, et à tout ce que cela comporte, nous le verrons tout à l'heure. Et cela, c'est le cadre du mariage. C'est cette voie, celle d'une union n'ouvrant pas à l'adoption, que refuse encore à ce moment le gouvernement, mais peut-être peut-il encore changer d'avis. A l'heure où nos compatriotes sont confrontés à une crise grave, à une désindustrialisation particulièrement préoccupante, à l'heure où ces angoisses s'étaraudent, le président de la République se serait grandit, en leur épargnant ce débat clivant. Clivant, au point de mobiliser le 13 janvier, dans les rues de Paris, plus de monde qu'aucune manifestation depuis 30 ans. Le président de la République a préféré cet affrontement. Cette attitude est incompréhensible, sauf à penser qu'il s'agit d'un leurre. Un leurre pour cacher aux Français les conséquences d'une politique qui ne maîtrise pas la crise et qui laisse la France s'enfoncer dans les difficultés économiques et sociales. A moins encore qu'il s'agisse de rassembler sa majorité pour lui faire accepter des mesures qu'elle ne veut pas justement accepter. Mesdames les ministres, pourquoi avoir refusé cette grande concertation, ce vaste débat, au point que l'opposition, ce qui a été excellemment demandé hier par Henri Guénaud, exige un référendum ? Pourquoi refuser, madame le garde des Sceaux, ce grand débat qui exige légitimement un texte à portée éthique et à portée sociétale ? Pourquoi, monsieur le président de l'Assemblée nationale, avoir refusé la création d'une commission spéciale, alors que c'est une tradition dans cette grande institution que pour les textes éthiques et les textes de société, il y ait une commission spéciale ? C'était d'ailleurs le cas en 2011 pour les lois bioéthiques, et monsieur le président de l'Assemblée nationale, pourquoi avoir refusé, n'a pas avoir choisi la procédure du temps législatif programmé, qui avait été utilisée justement pour les mêmes lois bioéthiques en 2011, et cette procédure, monsieur le président, avait été saluée par votre groupe à l'époque, tout simplement parce que c'est une procédure qui permet de développer longuement les arguments sans être sous la pression du chronomètre que monsieur le président et vos collègues présidents de séance devraient manipuler en coupant la parole toutes les deux minutes à la fin du temps réglementaire lorsque l'opposition exposera ses arguments. Il y a, on le voit, l'addition de toute une série de choix qui visent à éviter le débat, à ce que l'on ne puisse pas rentrer complètement dans ce débat. Franchement, c'est une occasion manquée. Mais au-delà de cette occasion manquée, ce projet de loi, c'est surtout celui de la confusion. D'abord, confusion sur le nom du texte. Le texte qui nous est proposé, c'est l'ouverture du mariage au couple formé par deux personnes de même sexe. Et vous parlez, madame la garde des Sceaux et chers collègues de la majorité, vous parlez du mariage pour tous. En réalité, vous avez là un slogan. Confusion encore, confusion anthropologique avec les orientations sexuelles. Confusion entre le genre et l'orientation sexuelle. Mais confusion, surtout sur la portée de ce projet de loi. Car le mariage dans le code civil, ce n'est pas que l'union d'un homme et d'une femme. C'est également la filiation, la présomption de paternité. C'est automatiquement le droit à l'adoption pour les couples stériles, et pour les couples stériles, pardon, l'accès à la procréation médicalement assistée. Et ce qui est caché, ce qui n'est pas dit suffisamment clairement, et que le débat aurait mis en évidence, et cela aurait été une avancée considérable, ce qui n'est pas dit, c'est que si ce texte est voté, si le mariage de deux personnes de même sexe est à l'avenir possible, alors automatiquement, non seulement ces couples auront droit à l'adoption, mais ils auront aussi droit à la procréation médicalement assistée, au besoin, en passant par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité. Parce que comment le Conseil constitutionnel pourrait considérer qu'il y aurait égalité de droit entre ces deux couples mariés, si l'un de ceux-ci pouvait avoir accès à la PMA, et l'autre ne l'aurait pas ? Merci. Merci.